bonjour à tous et un joyeux noël avec quelques jours de retard et surtout une très bonne année je vous souhaite une très bonne année plein de santé plein de réussite et beaucoup de succès dans tout ce que vous allez entreprendre en 2021 je suis pascal d'ifo et normalement j'avais pris quelques jours de congé mais là j'ai dû sortir de mon congé afin de pouvoir aider à apporter un peu de lumière sur les derniers événements dans notre planète CHY Mall je vais pas perdre trop de temps je vais aller droit au but je vais essayer de vous expliquer à la lumière du communiqué 35 et à la lumière du crédit du crédit que nous offre la compagnie CHY Mall les derniers événements et les derniers changements donc de ce fait de ce coup sur ce coup je vais donc partager ma page ou alors mon écran avec vous ok donc si vous vous souvenez non ça c'est pas le bon écran je vais arrêter celui-ci je vais commencer par partager l'information sur le crédit que nous avons reçu avant d'arriver au crédit avancé je vais commencer par je vais commencer par le communiqué numéro 35 je vais pas tout le lire je veux juste vous dire la compagnie nous informe que le programme de crédit avancé sera ouvert à tout le monde le crédit avancé sera ouvert à tout le monde il sera donné en fait à tout le monde et le remboursement ici ils disent remboursement allant jusqu'à 365 jours ils n'ont pas dit que nous avions 365 jours pour rembourser ça veut dire que ils vont automatiquement déduire et ils peuvent déduire jusqu'à sur 365 jours ça veut dire que quoi ça veut dire que c'est pour quelques raisons que si pour quelques raisons que ce soit vous n'arrivez pas à faire un remboursement ou vous n'arrivez pas à trader du coup ils ne peuvent pas justement prendre de l'argent parce qu'il n'y a pas de revenus ils ne vont prendre de l'argent que sur les revenus voilà donc ensuite ici très important ils nous disent un nouveau vip ouvrira bientôt ce sera le vip 7 tous les membres vip actuels et nouveaux y compris les membres inactifs seront mis à un niveau supérieur en même temps ça veut dire que et c'est ce que tout le monde a remarqué le 27 tous les vip tous nos comptes ont été mis sont passés au niveau supérieur ce qui se passe c'est quoi et c'est expliqué exactement ici chaque paquet vip sera automatiquement mis à niveau du paquet vip existant à un niveau supérieur qu'il ait suffisamment de points ou non et tous les points seront déduits en conséquence pour être au niveau nouveau et amélioré et pour le savoir de plus vérifier ultérieurement le currency flow je vous explique cette partie en fait la compagnie nous dit ceci nous allons mettre tous les comptes à niveau et quand nous allons aller dans les comptes pour les mettre à niveau si ces comptes ont des points CHY ces points CHY seront déduits du montant requis pour la mise à niveau ça veut dire que quoi si vous étiez par exemple un vip 5 et que votre compte va passer à vip 6 si vous aviez 1000 points dans votre compte 600 points seront récupérés de ces 1000 points pour mettre votre compte à niveau ça veut dire pour passer au vip 6 parce que c'est ce qu'il faut pour passer d'un vip 5 à un vip 6 maintenant quand ils le font il ne vous reste par exemple que 400 si vous aviez 1000 points c'est pourquoi vous avez vu vos points disparaître je vais vous le présenter je vais vous le prouver dans le quand on va passer à la phase pratique donc si vous aviez n'importe quel montant la compagnie les prend prend le montant nécessaire pour votre upgrade et il ne vous restera que la différence maintenant si vous n'aviez rien la compagnie n'a rien à prendre du coup c'est là où le crédit est connecté directement à ce programme d'upgrade automatique le crédit entre en jeu par exemple pour quelqu'un comme avec l'exemple que je viens de prendre 1000 points quand on le upgrade il perd 600 points parce que c'est utilisé pour le upgrade maintenant la compagnie ce qu'elle va faire c'est lui accorder uniquement un crédit de 2160 qui est le montant requis pour faire le trading au VIP 6 la compagnie lui accorde le crédit ça c'est le crédit que la personne a on va aller tout de suite dans la partie crédit pour voir c'est le crédit que la personne a reçoit ça veut dire que quand la personne reçoit ce crédit si le compte de la personne était en auto-trading ça veut dire que la personne a déjà un 1080 qui attend de revenir dans le compte quand ces 1080 vont revenir dans le compte ils seront déduits ils vont être absorbés directement par le crédit par la dette et le compte ne devra plus que 1080 ou un peu moins s'il y a eu d'autres revenus sur lesquels 90% ont été coupés donc en principe ils coupent 90% sur chaque revenu que vous avez jusqu'à épuisement de la dette donc voilà un peu le principe donc c'est ça qu'ils ont expliqué ici sauf que c'était pas c'était pas facile à comprendre jusqu'à ce qu'on voit comment est-ce que c'est implémenté donc voilà c'est ça en fait et puis je crois à la fin ici ils nous disent bonne nouvelle le programme de crédit avancé a déjà été lancé et ne s'applique qu'aux membres à temps plein il est maintenant ouvert à tous les pays pour les candidatures et il sera automatiquement approuvé et remis à chaque membre et compte donc tous les comptes il y a eu des questions au départ où les gens me posaient est-ce que le crédit sera accordé aux personnes vivantes physiques ou alors est-ce qu'il ne sera accordé il sera accordé à tous les comptes mais comme vous le voyez en fait il a été accordé à tous les comptes et je vais le prouver avec des exemples qu'on verra tout de suite maintenant allons voir le crédit avancé lui-même ça c'est le crédit avancé le crédit avancé en principe dit que et on va lire dans l'exemple si quelqu'un un candidat détient actuellement un VIP 5 voilà les valeurs d'un VIP 5 inscription donc des capitales de trading si la personne sorry si la personne a de l'argent dans le compte au moment du upgrade les 600 dollars vont être déduits de cet argent si la personne n'a pas d'argent la compagnie lui prête 600 dollars et il faudra aussi que la compagnie lui prête 1080 c'est ce que vous voyez dans vos comptes en dessous sous la forme de lending amount la compagnie va devoir lui prêter du capital supplémentaire pour augmenter au capital déjà existant pour que la personne puisse justement faire son trading donc en outre le nouveau package de vente au détail actuel VIP 5 d'une valeur de 1080 recevra une différence de 1080 pour passer au niveau supérieur donc vous n'avez pas d'argent à ajouter dans votre compte vous n'avez même pas besoin de faire du P2P à partir d'un autre compte vers celui-ci pour pouvoir faire le trading c'est déjà prévu ceux qui se sont connectés par avance pendant que la mise à jour continuait parce qu'elle n'est pas finie et ils nous ont demandé de ne pas faire du P2P ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas faire de trading simplement parce que la partie où vous aviez l'option de choisir entre vos points CHY et le crédit accordé n'était pas encore implémenté et c'est ce matin il y a quelques instants qu'elle a été implémentée avant ce n'était pas disponible vous ne pouviez pas le voir pour ceux qui vont dans leur compte maintenant ils devraient être capables de remarquer qu'ils ont l'option de prendre leur point ou bien de prendre le crédit maintenant je vais voilà je pense que j'ai fait le tour ici il n'y a plus grand chose à dire ah non si mode de remboursement CHY donc CHY remboursera automatiquement selon le schéma suivant 90% et 10% pour le bonus ça veut dire quoi ça veut dire que sur chaque revenu que vous allez percevoir la compagnie va prendre automatiquement 90% quel que soit le revenu la compagnie va prendre 90% jusqu'à épuisement de votre dette c'est un mal pour un bien mal dans le sens où peut-être pendant les les trois prochains mois non pardon oui les trois prochains mois dans un cycle de 100 jours de trading vous n'allez pas recevoir la totalité des gains auxquels vous avez droit mais passer ce délai vous allez vos revenus vont augmenter parce qu'ils seront maintenant au niveau supérieur donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir dans ce sens là la compagnie travaille fort pour remettre les retraits et les durées des retraits où c'était avant sinon mieux ils ont promis des nouveautés dans les les jours et semaines à venir donnant leur le temps de les implémenter donc voilà par exemple c'est pour ça que vous voyez des retraits qu'ils font déjà parce que le crédit a déjà été accordé donc ceux qui ne le savaient pas bien le crédit a déjà été accordé dans les 365 jours c'est le maximum mais sinon ils prélèvent déjà ce qu'on va faire ce qu'on va faire je vais arrêter de partager ce document on va aller se connecter à un compte ok on va commencer par ce compte-ci qui avait de l'argent au moment du trading et on va voir comment ça s'est passé ensuite on va regarder un autre compte on va regarder plusieurs autres exemples que vous allez ok donc là c'est un compte qui a beaucoup d'activités et qui avait de l'argent à l'intérieur au moment du upgrade on va aller dans my account et dans my account on va aller dans currency flow pour voir exactement la chronologie des événements on va voir la chronologie des événements on va rentrer jusqu'ici c'est possible que ce soit est-ce qu'il est prélevé déjà ici apparemment pas ok là on voit que les prélevements ont commencé ok on voit ici le crédit qui a été accordé voilà donc nous allons commencer exactement ici nous allons commencer ici vous voyez ici par exemple le nombre de points de consommation ici a été ajouté à ce moment si on peut regarder si on regarde ici à 8h47 j'ai 41 000 points dans ce compte ok j'ai 41 000 points dans ce compte le crédit commence ici ou alors le upgrade commence ici on commence par augmenter le consumption limit donc la limite de consommation pour ce compte il est passé il est passé donc à 2160 à 14h52 en même temps 1200 ont été prélevés de ce compte vous vous souvenez j'étais à 41 1057 1200 ont été prélevés je suis passé à 39 857 pourquoi parce que l'argent était disponible la compagnie a pris une partie de cet argent pour me faire passer du VIP 6 au VIP 7 comme vous pouvez le voir ok ensuite la compagnie m'a donné un crédit bien que j'ai de l'argent dans le compte ils m'ont donné un crédit de 4320 qui est le montant nécessaire pour faire du trading au VIP 7 et à partir de ce moment j'ai déjà le crédit sauf que pour ceux qui se sont empressés d'aller vérifier ou d'aller dans le compte entre le 27 le 28 et avant ce matin par exemple ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas la possibilité d'utiliser ce crédit mais le crédit était déjà bel et bien là et vous voyez que le crédit m'a été accordé sans toucher le reste de points que j'avais c'est pourquoi pour ceux qui ont beaucoup de points ils ne s'y font pas attention ils ne vont pas se rendre compte qu'il y a de l'argent qui a été pris mais il y a bel et bien de l'argent qui a été pris uniquement pour le upgrade et le reste le trading il a été accordé à tous les comptes comme crédit c'est pourquoi si je viens ici dans your loans par exemple je vais voir que j'ai une dette voici le montant qui m'a été accordé voici ce qui a déjà été payé comme vous pouvez le voir ce qui a déjà été payé et voilà la différence et chaque fois que je paye ce sera déduit je vais repartir dans currency flow afin que nous voyons comment est-ce que ça se passe donc vous voyez ici je suis ok là je vais aller dans la feuille numéro 3 vous voyez que je en principe on me prélève tous les revenus que je fais je sais c'est une pilule dure à avaler pendant qu'on le fait exactement comme avec la banque chaque fois qu'on repaie une dette même si on l'a utilisée pour aller en vacances ou pour se construire une belle maison au moment de repayer on n'est jamais très content donc voilà et je vous rappelle que la compagnie nous donne ici un crédit sans intérêt ok un crédit sans intérêt qu'on va repayer et au bout du repaiement ce sera une augmentation de nos revenus donc comme vous pouvez le voir ils se repaient à chaque fois ils ne prennent pas partout ok là ils ont pris ils se repaient à tous les coups ils se repaient à tous les coups si je vais sur la page numéro 2 vous allez voir le repaiement continue le repaiement va durer un maximum en fait un maximum de 10 cycles d'autotrading dans 100 jours pour un compte qui n'a parrainé personne encore qu'il pourra même durer un peu moins si ce compte-là reçoit des revenus issus du profit de service parce que quelqu'un a placé un nouveau compte sous son pied faible donc par contre ceux qui ont un réseau en dessous d'eux ils vont remarquer qu'ils n'auront pas besoin d'attendre les revenus de chaque 10 jours pour repayer ça veut dire qu'ils vont repayer bien avant la fin des 100 jours et puis la compagnie aura récupéré son argent eux ils auront maintenant un compte à un niveau supérieur et ils vont toucher des revenus plus élevés ce qui les rendra plus contents donc après ce compte on va aller regarder un second compte on va regarder un second compte qui par exemple a réussi à faire son trading aujourd'hui qui a fait son trading aujourd'hui ok ce compte si lui il était dans la situation où il n'avait pas d'option pour faire le trading parce que l'option d'utiliser le crédit n'était pas disponible donc on va aller dans my account d'abord allons dans my order pour que vous voyez que le compte a bel et bien fait son trading ok le compte le compte a fait son trading aujourd'hui comme vous pouvez le voir si on va dans currency flow ah non non je ne suis pas dans le bon compte c'est pourquoi il reste 48 jours j'étais un peu commencé à me poser des questions c'est plutôt celui-là ok vous m'auriez appelé menteur sûrement voici le compte attention allons dans my order et vous verrez que le compte a fait son trading aujourd'hui ok vous pouvez le voir ici 100 jours 7 heures 19 minutes ainsi de suite le trading a eu lieu aujourd'hui le 29 12 ok donc il a fait le trading au nouveau niveau de VIP si on va dans your loans vous allez voir que new retail advance credit est passé à zéro parce qu'il a été utilisé il a été utilisé pour faire le pour payer pour le trading donc là voilà le reste le montant qui reste à payer maintenant et il sera prélevé au fur et à mesure que ce compte va faire des revenus 90% seront prélevés à chaque fois pour les pays pour payer voilà ici vous pouvez voir advance credit more consumption les 1080 de crédit ont été consommés donc là c'est exactement comme je vous expliquais tantôt ok ok donc on peut aussi regarder ici rapidement comment est-ce que le upgrade s'est fait donc ce compte par exemple avait ce compte était un VIP4 il avait au moment il avait 583 0.4 au moment où le trading le dernier trading est compliqué et quand le upgrade est fait ici voici import member upgrade 300 points sont déduits des 583.04 c'est pourquoi il reste 283.04 et le crédit est accordé pour 1080 parce que 1080 est le nouveau montant pour faire le trading en VIP5 pour ce compte donc du coup voilà les 1080 je vois ici ils sont on a fait ce compte on a fait un P2P transfert de 400 pour passer à 683 c'était 283 avant et si je vais dans my account par exemple vous allez voir que le montant actuel est de 683 donc la compagnie n'a pas touché l'argent pour le trading la compagnie nous a fait un prêt pour le capital le nouveau capital de trading prêt qu'ils vont déduire petit à petit jusqu'à épuisement ils vont le déduire de nos revenus donc ça c'était un exemple avec ce compte qui lui a déjà fait son trading on va passer à un troisième compte qui lui par exemple attend son trading je l'ai initié on va voir s'il est passé parce qu'il était en attente donc ce compte lui il était en attente on attend que la page se charge ok on va aller dans my order ok ici ça dit need to pay je vois que ce n'est pas complété on va annuler et on pourra le refaire ensemble pour que vous voyez comment est-ce que ça se passe j'espère qu'ils vont me permettre d'annuler comme ça on pourra le refaire ensemble order on ne peut pas l'annuler je vais néanmoins vous montrer on ne va pas aller jusqu'au bout mais je vais vous montrer comment est-ce que à quoi ça ressemble ceux qui ne l'ont pas encore vu en regardant cette vidéo ils pourront avoir une idée on va simuler un autre trait puisque celui-là n'est pas encore passé on va dire par exemple c'est un VIP6 voilà j'ai dû arrêter un peu désolé pour les bruits en fond sonore parce que malheureusement je le fais à la maison et je ne vais pas couper la partie parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour travailler la vidéo voilà je vous repartage l'écran de nouveau voilà donc là je vais je vais choisir le VIP ok c'est en train de cloner vous remarquerez que c'est un peu un tout petit peu lent pour le moment comme je dis c'est parce que la mise à jour n'est pas prête donc soyons patients soyons patients et puis ce sera prêt sous peu donc on fait notre auto trading comme on le fait d'habitude on va dire buy now ok là ça me dit ça parce que j'ai déjà des produits pour certains qui sont là depuis un certain temps et connaissent le problème qu'il y a souvent eu avec le Q particulièrement quand il y a une mise à jour en cours je vais cliquer juste pour vous faire voir ce que vous allez voir dans votre compte au moment de payer vous allez voir que maintenant vous avez l'option de payer avec les points CHY ou de payer avec le crédit ce qui n'était pas le cas avant jusqu'à récemment jusqu'à ce matin mon heure du Canada vous n'aviez pas l'option advance credit maintenant vous avez l'option vous pouvez la choisir vous devez même la choisir si vous n'avez pas de points disponibles et ensuite vous allez cliquer sur confirm to pay et quand vous cliquez sur confirm to pay le système va aller prendre votre crédit et c'est comme ça qu'il va être payé c'est comme ça que le trading va être financé maintenant je vais sortir de ce compte parce que lui il est en attente de paiement je ne sais pas pourquoi il n'a pas été payé on va continuer d'attendre on va aller dans un autre compte on va aller dans un autre compte ok on va aller dans un autre compte allons dans celui-là celui-ci est un bon exemple parce qu'il n'a pas un réseau un gros réseau en dessous de lui il ne devait pas avoir beaucoup d'argent dans le compte quand le upgrade a eu lieu on va aller dans my account et dans my account ici on voit advance credit 540 amount needed to pay 720 ok celui-là il est passé de VIP 3 à VIP 4 ça c'est un bon exemple parce que c'est le cas de plusieurs comptes particulièrement particulièrement en Afrique où beaucoup ont des VIP 3 qui sont passés à VIP 4 c'est un bon exemple donc on va aller voir dans le currency flow on va aller voir dans le currency flow quel montant le compte avait avant de avant d'être mis à jour avant d'être upgradé donc vous allez voir ici par exemple où est-ce que ça a été upgradé ok ici le compte avait 20 dollars ok 20 points CHY comme vous pouvez le voir ici le compte avait 20 points CHY ici la limite de consommation est passée à 360 pour le upgrade puisqu'il n'y avait que 20 dollars dans le compte le système a récupéré les 20 dollars il restait donc pour faire le upgrade 180 dollars pourquoi parce que pour passer d'un compte VIP 3 à VIP 4 le VIP 3 lui c'est 100 dollars à l'inscription il faut donc 200 dollars supplémentaires pour faire les 300 dollars requis pour l'inscription en VIP 4 mais comme j'avais déjà 20 dollars ils ont pris les 20 dollars et là ils ne m'ont plus fait un prêt de 200 mais un prêt de 180 dollars ça veut dire que je dois 180 dollars qui ont été utilisés en partie pour upgrade mon compte de VIP 3 à VIP 4 en plus en plus ils m'ont fait un prêt ici advance credit de 540 pour utiliser comme capital de trading ça veut dire quoi ça veut dire que maintenant 180 plus 540 ou 540 ça donne 720 et c'est le montant de ma nouvelle dette je dois 720 à CHY mall sauf que sur les 720 j'ai actuellement 180 qui sont en qui sont en trading et qui ont encore 62 jours de trading à faire alors à la fin de ce trading 180 dollars qui sont le capital de trading d'un VIP 3 seront retournés ici et seront absorbés ok ils seront retournés dans mon compte et ils seront absorbés par la dette qui est à 720 pour la réduire et entre temps les autres revenus seront repayés à hauteur de 90% jusqu'à épuisement donc c'est exactement de ça qu'il s'agit ils seront réduits de 10% jusqu'à épuisement pour quelqu'un par exemple qui n'avait pas les 20 dollars dans le compte il va voir que la compagnie lui a prêté la totalité des 200 dollars dont il avait besoin dont il avait besoin pour upgrader et lui a aussi prêté 540 dont il avait besoin pour faire le trading pour un total de 740 de dettes qui sera donc déduit au fur et à mesure donc j'espère qu'avec ça j'ai fait le tour j'espère que ça va vous expliquer exactement comment est-ce que tout ceci a été fait personnellement mon avis c'est que c'est un mal pour un bien on va certes passer trois mois maximum à ne pas avoir la totalité de nos gains mais après les trois mois nos gains auront augmenté par exemple pour quelqu'un qui quitte de VIP3 à VIP4 ces gains il va faire 42 dollars maintenant tous les 10 jours 90% seront pris si 90% de 42 sont pris 90% de 42 sont pris il ne reste certes pas grand chose je vous fais le calcul rapidement 42 fois 90% ok il lui reste 4.2 CHY 4.2 CHY ce n'est certes pas beaucoup mais au bout du compte au bout des trois mois maximum vous aurez 42 dollars que vous allez recevoir au lieu des 14 que vous touchiez avant je pense que c'est une bonne chose personnellement aucune banque ne vous offre un crédit sans intérêt et au bout du compte vous allez toucher plus donc pas d'inquiétude c'est un mal pour un bien et vivement que CHY nous amène encore sur plus de hauteur ils ont promis de nouvelles belles choses sous peu donc attendons de voir de quoi demain sera fait mais pour le moment voilà l'explication que je voulais vous apporter sur comment est-ce que le upgrade a été fait tout le monde ayant déjà reçu le crédit maintenant comment est-ce que le repaiement va se faire le repaiement c'est 90% de tous les revenus que vous reçuez voilà merci bien c'était c'était Diffaut depuis CHY Mall America j'espère une fois de plus que vous allez aimer cette vidéo je vous demande si vous voulez me soutenir de vous inscrire de vous abonner à ma page pour ceux qui vont la regarder je vous implore de me mettre le doigt ok like afin que je puisse faire d'autres vidéos encore si vous aimez que j'ai déjà fait jusqu'ici ok je vous souhaite donc une fois de plus une très bonne année et puis surtout restez en santé bye bye